Donc ici c'est l'activité, ici on nous a demandé de mettre une petite barrière pour couper alors on a mis une petite barrière pour couper, que les enfants n'ont pas partout dans la salle On a bien écouté la BMI, je vais les féliciter parce que sinon voilà Ici on avait les toilettes adultes, ici les toilettes enfants, il a fallu croiser, changer il fallait que ce soit ici les enfants, avec chasse de change tout ça ici donc ici là, ici c'est pour les agents Ici encore un petit point pour jouer, on va approcher, il y a de la place quand même, c'est grand Et puis donc il y a le dortoir, il y a deux dortoirs, le dortoir des petits et le dortoir des plus grands Donc c'était quasiment tout neuf, c'est un bâtiment qui date de 2017 Donc c'est tout neuf Ça fait combien de places ? 10 places C'est 10 places Merci d'être venu annoncer et encourager le nouveau départ de notre jolie structure de garde d'enfants qui s'appelle désormais Microcrèche Valentin J'ajoute intercommunal et j'en profite pour remercier les agents de la CCAPM qui ont travaillé sur ce dossier Corine Bonneau pour la partie technique Béranger Guy pour la partie administrative Les agents techniques, Julie Noirot, directrice de la Microcrèche Les agents techniques, on ne les voit pas mais il y a eu Didier, David, Anthony, Nicolas qui ont travaillé pour les adaptations à la nouvelle réglementation Vous allez me dire ou vous pensez très fort des travaux dans des locaux neufs Et moi aussi, naïvement, je pensais que le changement d'occupant se ferait par une simple remise des clés mais vu que l'administration passée du statut de MAM à Microcrèche n'est pas si simple et pour garder les mêmes enfants dans le même local la réglementation change, il faut s'y adapter et cela nécessite des modifications, même dans des locaux neufs pour avoir l'autorisation d'exercer Petite parenthèse, vous avez remarqué que j'ai parlé d'occupant et non pas de locataire car la commune des Tôles, dans sa grande générosité si elle en reste propriétaire, confie ce bâtiment ou confie le bébé à la Comcom gracieusement, sans charge financière et sans percevoir de loyer Cela étant dit, il fallait donner un nouvel élan et étudier une nouvelle organisation pour que cette structure puisse exploiter tout son potentiel car des demandes de garde d'enfants n'étaient pas satisfaites alors que la MAM n'affichait pas complet et l'intérêt de la compétence petite enfance devenue communautaire, donc opérationnelle sur tout le territoire de la Comcom a pu ainsi être démontré Le service de garde d'enfants est très important pour les familles du bassin avalonné au regard des situations professionnelles différentes et cette micro-crèche offre un choix géographique supplémentaire pour les habitants de cette partie du territoire Pour toutes ces raisons, les élus des Tôles ont souhaité poursuivre l'offre de ce service qui rend la commune et la communauté de communes plus attractives 10 places supplémentaires, donc environ 15 à 18 enfants seront offertes aux familles Cela dit, ce projet s'inscrit dans un projet plus global parce qu'on ne va pas s'arrêter demain parce qu'on est content, on a 10 places supplémentaires avec nos équipes, avec les élus avec la commission enfance-jeunesse on réfléchit à d'autres lieux pour augmenter encore la capacité d'accueil Aujourd'hui, cela fait 70 places réparties sur 4 structures Cucillet-Forge, Galipette, Caribou, Avalon donc à Cucillet-Forge, elle s'appelle Capucine ici Valentine, 70 places Il nous en faudrait pratiquement 10, 12 de plus Pourquoi 10, 12 de plus ? Et peut-être qu'à terme encore plus On le sait, on en avait 105 il y a 5-6 ans Aujourd'hui, on a à peine 60 Et on sait qu'on a encore beaucoup de départs à la retraite et donc, si vous voulez, du coup on va avoir besoin de places nouvelles surtout aussi, et on espère avec la commercialisation du parc d'activité qui va générer, sortie d'Avalon et sortie d'autoroute entre 280 et 320 nouveaux emplois ça va forcément quelque part avoir des familles qui vont venir travailler avec des enfants et va falloir garder leurs enfants Je vais remercier, une fois n'est pas coutume je vais remercier les services les services extérieurs D'abord et en tout lieu la CAF et la PMI qui nous ont accompagnés depuis le début du projet Alors, la CAF au niveau du financement puisque la CAF a financé nos travaux d'amélioration d'investissement de matériel à hauteur de 80% sur une dépense éligible de 50 000 euros hors taxes Et puis la PMI Quelquefois, on ne dit pas que des choses gentilles sur la PMI parce que, aïe, mais la PMI nous fait respecter le règlement et quand on accueille des enfants on doit les respecter en toute sécurité Alors, même si c'est contraignant, nous, les élus, quelquefois, on râle et merci à la PMI et elle était, je peux le dire, très satisfaite du travail que nous avons fait depuis 2-3 mois Et puis, si vous voulez, on a un calendrier serré et il y a d'autres partenaires qui ont joué leur rôle parce que tout le monde a bien compris que l'accueil de la petite enfance est important sur notre territoire Olivier l'a dit, on a un manque de place criant C'était la DDT Souvent on dit la DDT alors on la connaît ici surtout sur le plan d'urbanisme la DDT par rapport à la commission d'accessibilité commission prévue fin octobre tant qu'il n'y a pas de la commission, pas d'ouverture ils ont accepté de la rapprocher la PMI a accepté que ça soit demain on leur donnera le rapport après-demain donc, les gens de la DDT, j'ai oublié son nom c'est Hélène Vigneault qui s'en est occupé ont accepté d'avancer et de faire en sorte qu'on ait un rapport favorable la sécurité il fallait remplir un nouveau logiciel que les parlementaires ont eu la bonne idée de voter il y a longtemps il s'appelle Remocra il faut rentrer les données des contrôles des bornes d'incendie sur un logiciel Remocra sauf que ce logiciel n'est pas adapté au rapport qu'on a par nos prestataires en l'occurrence Suez Suez n'est pas en cause, c'est plutôt le logiciel qui est en cause cela dit, il fallait faire le contrôle on a appelé Suez avec Olivier ils sont venus tout de suite, on fait des contrôles des bornes d'incendie et puis la commission de sécurité se réunit le 14 14, mais ils ne viennent pas sur place ils vont nous envoyer le rapport le 15 et le 15, qu'est-ce qui va se passer ? aussi bien du côté de la commune que du côté de l'interco on a des arrêtés à prendre et à signer parce qu'on veut ouvrir le 18 on va envoyer tout ça pour vous dire que tout le monde y a mis du sien tout le monde a œuvré, tout le monde a bien compris qu'il fallait qu'on ouvre la micro-crèche de Valentine le 18 septembre mes remerciements vont également en direction de nos agents en l'occurrence, dans un premier temps, Bérangère et Corinne Bérangère qui est la responsable du pôle enfance-jeunesse Corinne qui est la responsable du service technique avec leurs équipes respectives ont œuvré tous les jours, au quotidien avec un président qui leur mettait la pression bon des fois c'est plutôt elle qui me la mettait d'ailleurs tout dure ça comme ça aussi mais on a travaillé vraiment en équipe et puis très rapidement il a fallu nommer une directrice qui ne s'appelle pas directrice là aussi je m'adresse aux parlementaires ça s'appelle un référent technique dans une micro-crèche une directrice dans une crèche pourquoi ? référent technique c'est le terme officiel mais nous on va l'appeler directrice parce que référent technique j'ai rien contre les techniciens mais au contraire mais c'est pas très élégant donc du coup pourquoi il fallait la nommer rapidement ? parce qu'il fallait écrire le rapport le rapport social, éducatif pour pouvoir ouvrir on ne peut pas ouvrir un téléphone sans un vrai rapport donc c'est fait c'est fait, Julie a travaillé à mi-temps sur la crèche Capucine pendant un temps à mi-temps dans nos locaux pour écrire le rapport et puis après il a fallu recruter recruter et quand on recrute on ouvre en même temps la porte à des mutations internes mais quand on déshabille Pierre-Paul d'un côté il faut habiller Pierre de l'autre bien évidemment donc on a eu un peu un chassé-croisé et aujourd'hui vous le savez bien il y a des gros problèmes de recrutement notamment dans tous les domaines mais plus particulièrement dans la petite enfance avoir des gens diplômés je vais vous donner qu'un exemple en 2016 quand on a recruté pour Capucine on avait deux postes d'un collège 2 donc des titulaires d'un CAP deux postes à ouvrir on a eu plus de 50 candidatures aujourd'hui quand on en a 5 on est content on a 15 minutes des sortes d'un candidat on a 15 minutes à 10 minutes on a 15 minutes on a 15 minutes bien à 10 minutes à 10 minutes